hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien je vous retrouve pour une vidéo que comme la précédente sur l'EDP vous m'avez beaucoup demandé il s'agit de ma vidéo sur mon stock de diamant painting et autant vous dire que il y en a beaucoup je vous avoue que je me rends pas compte parce qu'en fait il faut savoir que je stocke tout dans le coffre du canapé dans lequel je suis assise actuellement saka risque de participer un petit peu à la vidéo vous lui en voudrez pas mais oui je suis assise sur l'endroit où se stocke mon dp du coup je n'ai jamais trop de visu là dessus je peux vous dire qu'il y en a beaucoup je ne les ai pas compté je ne préfère pas bon si vous voulez vous armer de votre meilleur thé de votre meilleur café ou de votre meilleur thé glacé je vous invite à le faire parce que je pense qu'on va rester un moment ensemble alors petite précision avant de commencer à vous montrer tout ça toutes les toiles que je vais vous montrer viennent de chez diamant art club comme je vous l'ai dit dans ma vidéo sur mes dp terminée toutes les toiles que j'avais acheté avant 2021 sur aliexpress je m'en suis séparé puisque c'est vrai que ayant goûté maintenant à la qualité de chez diamant art club je me voyais pas recommencer à faire des toiles de chez aliexpress parce que la qualité est vraiment moindre ce qui fait que je n'ai gardé que mes toiles diamant art club mais je peux vous dire qu'il y en a quand même pas mal bref saika a visiblement l'air très pressé également qu'on commence à vous montrer tout ça alors c'est parti je vais passer face dp et on va regarder tout ça et donc voici la première toile que je vais vous présenter de mon stock il s'agit de la colbert bridge cottage de dominique davinson elle fait elle fait elle fait 98 cm par 70 elle compte 54 couleurs c'est ça et la combien est-ce qu'elle a d'abbé elle a trois abés très exactement un violet un vert et un bleu donc vous avez l'image juste ici elle est très jolie c'est toi franchement ma maison de rêve si un jour je suis riche je veux habiter là je sais pas ce que vous en pensez mais franchement ça fait rêver et donc concernant cette toile ça va être quand même pas mal de zones de blocs même si c'est vrai que généralement les paysages c'est assez souvent des zones de confettis là franchement c'est beaucoup 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 de verres comme vous pouvez le voir genre là dans l'herbe c'est du bloc même dans la maison il ya certains endroits comme vous voyez ici où c'est du bloc avec le ciel pareil c'est du bloc mais franchement je pense que le résultat va être magnifique et vu que c'est beaucoup de blocs en plus malgré le fait que la toile fait presque un mètre je pense qu'elle va être réalisée plutôt rapidement parce que c'est vrai que quand on a des gros zones comme ça où c'est la même couleur franchement ça va assez rapidement surtout aussi comme moi vous êtes de la team qui prend à la pince plusieurs diamants en même temps c'est vrai que ça va assez vite d'ailleurs je ne vous l'ai pas dit mais c'est une diamant carré vous allez voir que dans mon stock c'est essentiellement des diamants carré mais donc voilà pour cette première toile qui est franchement elle est très canon mais je pense que de toute façon je vais ouvrir ça pour absolument toutes les toiles et en même temps si je les ai achetés c'est que je les trouve jolies pour cette seconde toile il s'agit d'une toile de mandy manzano friends to form the sea et elle est magnifique alors j'en avais comme vous avez pu le voir j'en ai fait une déjà de mandy manzano mais j'aimerais bien en attaquer une deuxième je me dis que franchement pour cet été ça aurait été cool mais malheureusement j'ai déjà entamé une toile et je pense que je n'aurai pas le temps de la réaliser mais c'est pas grave c'est ça pour l'été prochain mais elle est canon 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 donc j'avais l'image juste ici elle fait 55 par 73 donc c'est une assez petite toile et elle compte 44 couleurs dont 2 AB un vert et un bleu et c'est vrai que comme souvent les toiles comme ça c'est surtout des zones de blocs avec par contre tous les contours noirs à faire donc j'espère alors je ne sais plus si cette toile ci c'est les anciens ou les nouveaux diamants de chez DAC je ne sais plus trop quand je les achetais mais je vous cache pas que comme je vous l'avais dit sur ma précédente toile de mandy manzano les diamants noirs étaient franchement mal taillés ce qui fait que pour toutes les zones noires c'était franchement un petit peu relou ce qui serait chiant pour cette toile ci également puisque des zones noires il y en a quand même pas mal vu que tous les contours sont réalisés donc je n'espère pas sinon écoutez que vous dire de plus à part qu'elle est très très jolie j'espère qu'en tp elle rendra bien mais franchement je ne vois pas pourquoi et j'ai oublié de préciser qu'il s'agit de diamants carrés on retourne sur un paysage mais cette fois ci un paysage hivernal et elle est très très jolie cette toile il s'agit de la cozy evening de abram hunter c'est ça oui abram hunter alors comme je vous l'avais dit dans mon précédent vidéo sur tous mes dp réalisés j'avais réalisé une toile un peu hivernale comme celle-ci et je vous avoue qu'avec tout le blanc je m'étais franchement lassée au bout d'un moment et celle-ci ça va être un peu la même chose c'est un diamant carré et elle fait 96 par 70 cm elle compte 56 couleurs dont deux ab ou un an deux ab deux ab un rose très pâle et un blanc et donc oui comme vous pouvez le voir c'est vraiment plein de blocs alors contrairement à l'autre qui pour le coup était assez confetti celle-ci l'avantage c'est que je pense qu'elle fait se faire assez vite mais c'est vrai que j'avais acheté en fait les deux toiles en même temps et je vous cache pas que je pense que je ne le ferai plus enfin je verrai je pense que l'hiver prochain je ferai celle-ci je verrai si je prends du plaisir ou pas mais c'est vrai que tout ce blanc tout le temps tout le temps tout le temps c'est un petit peu lassant au bout d'un moment enfin en tout cas moi ça m'avait lassée en plus de ça on n'a pas vraiment trop enfin il n'y a pas de neige dehors donc je suis moins dans le mood donc voilà pour celle-ci ça en reste quand même une toile très très jolie je vais vous montrer le résultat mais franchement l'image est vraiment canon et je pense que ça rendra très très bien d'un DP c'est juste que je pense que la réalisation risque d'être un petit peu lassante avec tout ce blanc et cette fois-ci on a un paysage mais un paysage plutôt on va dire fantastique avec le Spring Time Splendor de Ronald Spangler cette toile elle me faisait envie mais envie vous n'imaginez même pas je la trouve juste somptueux je pense que c'est une de mes toiles préférées de mon stock du coup je l'économise un petit peu je vais pas vous mentir voici l'image finale de l'artiste c'est une diamant carré qui fait 60 couleurs elle fait 58-55 cm par 93 on va dire à peu près elle a des dimensions vraiment bizarres 58.8 x 93.9 c'est une dimension assez chelou mais elle a 4 AB, un vert, un bordeaux, un violet et un blanc c'est une toile avec pas mal de zones blocs et un petit peu de zones confettis quand même dans certains petits détails il y a des petites zones confettis mais c'est vrai que grandement c'est du bloc c'est pour ça aussi que je l'économise parce que je me dis que cette toile elle est sublime mais je pense qu'elle va se faire assez rapidement malgré sa grandeur et c'est la seule toile que j'ai qui est comme ça tout en longueur donc ça va être franchement trop cool à faire j'ai vraiment hâte 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 de la faire mais en même temps vraiment comme je vous dis je l'économise parce que je vous dis c'est une de mes toiles préférées j'ai vraiment un coup de coeur pour le travail de Ronald Spengler d'ailleurs il y a d'autres toiles comme ceci avec des paysages de châteaux comme ça il en a fait plusieurs moi j'ai choisi celui de printemps mais il y en a d'autres et peut-être que je craquerai un jour sur les autres j'ose vous que c'est des toiles qui sont vraiment très très chères elles sont à 100€ et des boîtes celle-ci je crois que j'avais profité du Black Friday pour me la prendre donc peut-être qu'en novembre au prochain Black Friday je craquerai à nouveau pour ce type de toile voilà je sais pas ce que vous vous en pensez n'hésitez pas à me dire en commentaire mais moi celle-ci je la trouve juste somptueuse on passe maintenant à cette toile-ci qui est l'Adaline Adaline c'est ça ? oui c'est ça 2-2-2-2 je n'ai plus l'artiste en tête mais c'est une toile de Mika Jelina c'est une scène on va dire un peu automnale franchement je la trouve très très jolie mais je crois en fait il faut que j'arrête de dire ça ça doit être très lassant parce que je pense que je vous le dis à chaque fois que je vous montre une toile mais ça représente cette petite jeune fille avec ses petites ailes dans une scène vraiment automnale je sais pas pourquoi automnale-ci il y a une petite poule les couleurs sont assez chaudes avec son petit citronnier et son pantalon patchwork je rêverais d'avoir le même il est vraiment très très joli c'est une toile en format carré elle fait 80 cm par 70 elle compte 56 couleurs dont 2 AB, un bleu, foncé et un blanc et voici l'image franchement avec sa petite citronnade et tout vraiment je l'aime beaucoup alors là pour le coup ce n'est que du bloc mais alors que du bloc c'est à dire que regardez tous les poteaux là c'est que la même couleur genre vraiment il y a un petit peu voilà là dans son pantalon par exemple on a des changements de couleur mais sa peau aussi ça va être que du bloc il y a un petit peu de détails dans ses habits mais c'est vraiment tout sinon le reste ça sera tout le temps la même couleur donc bon faut pas se lasser moi personnellement je vous l'ai déjà dit en vlog mais j'aime bien alterner des paysages très confetti avec après des scènes comme ça en bloc c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire j'aime bien les deux c'est vrai que si j'avais que des toiles en bloc ça me lasserait si j'avais que des toiles en confetti ça me lasserait aussi donc j'aime bien le mixer c'est pour ça que mon stock est assez varié je trouve et donc voilà pour celle-ci encore une fois une toile avec un paysage très automne d'ailleurs celle-ci je pense que cet automne elle va y passer dans mes projets mais vous me connaissez ça peut changer encore mille fois cet automne je ferai la toile que je vous ai montré précédemment et celle-ci donc c'est la Call of the Wild de John Pinson elle fait 93 cm par 70 cm elle compte combien de couleurs ? 55 et elle a 2 AB, un jaune et un vert et elle est en confetti surtout vraiment c'est pas mal de confetti avec quelques zones de blocs par-ci par-là comme dans le ciel et des couleurs très très chaudes ce qui est fort appréciable pour la période automnale et voici l'image juste ici donc elle est très jolie très très détaillée et ça c'est vraiment chouette comme je vous l'ai dit j'aime bien alterner et celle-ci pour le coup je pense qu'elle va me prendre une éternité à faire parce qu'il y a pas mal de changements de couleurs etc et vraiment elle correspond très très bien à la période automnale bon par contre petit souci je ne sais pas pourquoi j'ai reçu mon papier comme ça avec les petits stickers un peu tout décollés bon c'est pas grave j'espère qu'ils colleront quand même quand je prépare ma toile et donc voilà pour celle-ci et vraiment encore une fois paysage de rêve où j'aimerais bien que ma maison soit celle-ci je ne sais pas ce que vous en pensez mais un petit chalet comme ça perdu au bord de la rivière ce serait parfait pour moi et pour cette petite chose j'ai également dans mon stock cette scène juste somptueuse cette scène de nuit j'avais énormément hésité entre la Notre-Dame by Night et celle-ci la Russia with Love qui est de David McQueen oui c'est ça et vraiment une scène de nuit trop 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 jolie je pense que peut-être si je vois que je prends du plaisir à faire celle-ci je me prendrais très certainement la Notre-Dame by Night je crois que je me suis dirigée vers celle-ci puisque j'aime beaucoup cette construction qu'on a au milieu qui change on va dire de ce qu'on a nous l'habitude de voir mais bon étant une parisienne c'est vrai que la Notre-Dame by Night ça serait chouette de l'avoir aussi également et donc elle fait elle fait 98 cm par 70 elle compte 58 couleurs dont 2 AB oui un blanc et un bleu c'est pas mal de blocs notamment le ciel c'est vraiment que du bloc il y a un petit peu de confetti au niveau des bâtiments enfin au niveau du bâtiment central puisque celui de gauche c'est aussi pas mal de blocs on a des petits personnages ce petit couple trop trop mignon je l'aime trop avec les petits poneys juste là et en arbre sur le côté franchement la scène est vraiment très très complète et là pour le coup c'est une scène qui fait enfin c'est un DP qui est assez cool parce qu'on a à la fois du bloc à la fois du confetti donc pour moi qui aime les deux avoir les deux réunis sur une toile c'est vraiment très très chouette et voilà franchement je sais pas ce que vous pensez de cette scène je le trouve juste trop canon regardez le résultat je vous ai pas montré mais le résultat de l'image est comme ceci donc on aura forcément pas un rendu si précis avec le DP mais il me semble pour avoir vu l'image fait en DP sur le site de DAC que ça rendait quand même vraiment très très bien et voici la seule et unique toile avec des diamants ronds que je vais vous présenter dans cette vidéo il s'agit de la Friends of the Mermaid de Mandy Manzano elle comporte 36 couleurs dont un seul AB oui un seul qui est un bleu assez foncé enfin assez clair non plutôt c'est bizarre parce qu'il change de couleur en fonction vous voyez genre ici il est assez assez fin plutôt foncé et là il est très clair à voir quand je réaliserai la toile de quelle couleur il est réellement mais je ne vous cache pas qu'en fait je me suis rendu compte au fil du temps que les diamants ronds c'était vraiment pas mon truc pour rien vous cacher je n'ai jamais fini une toile en forme marron enfin avec des diamants ronds ça n'est jamais arrivé donc bon je pense que je la garde quand même parce que j'espère qu'un jour je la ferai surtout qu'elle n'est pas non plus très très grande elle fait 42 x 75 cm donc c'est une taille quand même assez raisonnable mais c'est vrai que je prends beaucoup beaucoup moins de plaisir à réaliser les toiles avec des diamants ronds ce qui fait que je pense enfin je suis même sûre je n'en achète plus d'ailleurs d'ailleurs ça me brise le coeur parce qu'il y a des toiles de Yvie de la mort qui est une artiste que j'aime beaucoup d'ailleurs vous allez voir que j'ai réalisé toutes les toiles que j'ai d'elle je n'en ai plus en stock le problème c'est qu'il y a beaucoup de ces toiles qui paraissent en format rond or moi je n'en achète plus parce que voilà je ne les finis pas et je prends beaucoup moins de plaisir à les faire donc c'est pas grave mais comme je vous l'ai dit cette toile je la ferai quand même au bout d'un moment je ne sais pas quand je n'ai pas plus de stock de DP je finirai par la faire mais comme vous pouvez le voir ça n'est pas près d'arriver et sinon pour l'image voici comment elle rend c'est vrai que bon là du coup ça fait un peu bizarre parce que ça fait un format très clair mais en réalité elle rentra comme ça enfin elle rentra comme ça ça c'est l'image de l'artiste et ça ressemblera plus à ça que à ça sinon c'est quasiment que du bloc il y a quelques zones un peu confettives dans certains détails mais que ce soit la baleine là c'est que du bloc donc voilà pour cette seule et unique toile en format rond de mon stock j'ai par la suite ce petit paysage franchement c'est le seul paysage que j'ai dans ce format il est assez petit puisqu'il fait 76 cm par 51 donc c'est vraiment pas très grand pour un paysage il s'agit de la Custard Lake Cabane de Dominique Devinson j'ai quand même pas mal de toiles de chez lui je me rends compte que ce soit en stock ou en toiles réalisées et c'est un joli paysage encore une fois franchement le lieu idéal pour moi pour vivre vraiment ma petite cabane de rêve avec mon petit lac de rêve elle compte 48 couleurs dont 2 AB un vert et un blanc et voici à quoi ressemble l'image de base de l'artiste et donc voilà en DP qu'est-ce que ça va rendre à peu près forcément avec les diamants ça aura un rendu beaucoup plus contrasté et donc là on a pareil on a un petit mélange de confetti et de bloc puisque tout ici c'est assez confetti et on a le ciel juste là où c'est vraiment du bloc du bloc c'est une toile qui je trouve correspond plutôt bien à la période du printemps printemps-été elle est franchement plutôt bien pour cette période plutôt printemps c'est vrai que j'aime beaucoup les toiles qui font vraiment vraiment summer pour la période de l'été d'ailleurs il y a une toile que je vais recevoir dans les prochains jours mais que vous aurez déjà vu en format enfin en vlog je n'avais pas le temps d'attendre de la recevoir pour tourner cette vidéo et donc voilà pour celle-ci je ne sais pas ce que vous en pensez moi je la trouve très choupinette voilà et surtout ça fait plaisir un paysage qui ne prend pas 1000 ans non plus surtout que là vu qu'on a un petit mix de confetti et de bloc même si on a plus de confetti que de bloc je pense qu'elle ne prendra pas non plus 45 ans à faire j'ai craqué sur ce paysage au Black Friday de l'année dernière et je le trouve pareil somptueux avec toutes ses couleurs on va dire un petit peu violettes voici à quoi ressemble l'image de l'artiste donc bon comme ça elle a l'air assez foncée mais je pense que en DP elle aura des couleurs beaucoup plus claires et ça va être juste juste magnifique toutes ses touches de violet c'est trop trop beau je ne sais pas trop quand je vais la faire je ne sais pas peut-être plutôt au printemps franchement je me rends compte que j'ai quand même pas mal de toiles d'automne et de printemps et très peu d'hiver et d'été bon en même temps je vous l'ai dit les toiles d'hiver quand il y a trop de blanc ça me saoule un peu mais par contre il faudrait que c'est vrai que je fasse un plus gros stock pour l'été mais donc il s'agit de la inspiration of spring middle ah bah voilà je me demandais comment la faire il y a spring dans le nom donc c'est pour plutôt le printemps elle est de Chuck Pinson et elle fait 93 cm par 70 et elle compte 54 couleurs dont 2 à B un rose très pâle et un vert et elle est assez grande franchement elle est bien bien grande et là pour le coup c'est quasiment que du confetti mis à part un petit peu comme d'habitude dans le ciel et dans les montagnes c'est surtout du confetti donc je pense qu'elle va prendre un temps monstre mais c'est pas grave parce qu'elle est tellement jolie et puis on va pas se mentir les toiles d'hiver qui coûtent tellement cher que bah écoutez quand elle dure longtemps comme ça au moins notre argent est rentabilisé on va dire et donc voici pour celle-ci et une autre toile que je me suis procurée lors du Black Friday précédent c'est ma j'avais pris en fait deux toiles avec ces petits dragons les fameux petits dragons de Ronald Spengler que j'aime beaucoup beaucoup j'en ai encore plein dans ma wishlist ça c'est la deuxième que j'ai la première je l'ai déjà réalisée vous l'aurez vu dans mes dépés terminés mais vraiment j'aime beaucoup beaucoup cette scène avec ces petits dragons je pense que au Black Friday qui va arriver là en novembre je vais craquer sur d'autres de ces toiles parce que je les aime vraiment beaucoup beaucoup celle-ci il s'agit de The Literary Dragon donc forcément un petit dragon comme ça dans sa bibliothèque c'était forcément pour me plaire elle fait 52 couleurs et elle mesure 70 par 70 cm donc une toile enfin on va carré et il y a énormément de couleurs enfin elle est très très colorée et il y a il y a 3 AB un rose un bleu et un blanc et je pense qu'elle va être trop trop agréable à faire parce que en même temps c'est du bloc mais en même temps on va changer énormément de couleurs vu qu'elle est très colorée et je pense que ça va être un vrai kiff de l'affaire donc ça sont les toiles de Ronald Spangler déjà la précédente que j'avais réalisée je ne sais plus comment elle s'appelle mais pareil avec une scène avec un petit dragon c'était un petit dragon dans son lit avec une couverture un peu patchwork j'avais pris énormément de plaisir à la faire bon par contre je ne vous cache pas que à chaque fois enfin la précédente j'avais mis assez peu de temps à la réaliser c'est un peu dommage mais c'est pas bien grave parce que les toiles sont juste magnifiques voilà à quoi correspond l'image de l'artiste elle est juste trop mimes et voici l'avant-dernière toile que je vais vous présenter après promis je vous laisse tranquille mais il s'agit de mon dernier achat sur DAC je vous ai dit là j'en ai un qui va arriver mais ça c'est l'achat que j'ai fait très très récemment il s'agit de la Spring Mouton Majesty c'est une toile sur laquelle j'avais flashé mais qui était très très vite partie et donc là elle est revenue en stock du coup j'ai foncé je la réaliserai au printemps prochain c'est sûr il s'agit d'une toile de Chuck Pinson qui fait 93 par 70 cm elle compte 64 couleurs et là c'est les nouveaux diamants avec un vous pouvez le voir le nouveau toolkit donc avec j'ai reçu un petit aimant trop mignon que je me suis empressée de mettre sur mon frigo ça que les aimants je ne m'en sers pas dans mes DP je vous avoue que je ne vois pas trop comment s'en servir il faudrait que je regarde à quoi ça sert mais donc là c'est une toile qui va être vraiment très très compatible mis à part dans le ciel il y a plein plein de couleurs et ça c'est vraiment très très chouette franchement pour le printemps ça va être juste top voici à quoi correspond l'image donc comment ne pas craquer c'est juste somptueux et encore une fois la petite cabane de Juliette et Saïka qui se situe juste là franchement c'est pas un paysage trop de rêve avec ces deux petites biches là la petite rivière non je pense qu'au printemps prochain celle-ci c'est quasiment sûr qu'elle va y passer et enfin nous arrivons à la dernière toile vous avez survécu jusque lors et il s'agit de la seule et unique toile que j'ai de Annaline il s'agit de la Rapunzel Rapunzel oui c'est ça elle fait 70 par 89 cm et elle a 45 couleurs dont 3 AB un jaune un vert et un blanc et je vous cache pas que je la trouve magnifique mais j'angoisse un peu de les réaliser parce que celle-ci pour le coup je sais elle a les anciens diamants c'est vraiment une très très vieille toile de chez Dac et c'est les mêmes diamants en fait ça je le sais j'en suis sûre que la toile que j'ai fait de Mandi Manzano la Crocodoc Baby et je vous l'ai dit c'est vrai que cette toile alors j'ai pas passé un mauvais moment à la faire mais c'est quand même un moins bon moment que quand on a les nouveaux diamants de chez Dac surtout que là exactement comme dans la Mandi Manzano il y a beaucoup de couleurs foncées il y a plein de contours et c'est ce qui m'avait posé problème sur la toile Crocodoc Baby c'était les couleurs assez foncées donc bon je vous avoue que j'angoisse un peu de la faire et en même temps elle est tellement belle je la trouve juste somptueuse bon je vous avoue que toute cette masse de cheveux ça va être assez répétitif mais c'est pas grave voici à quoi correspond l'image elle est vraiment canon il y a d'autres toiles d'analyne qui me font envie le problème c'est que la plupart de ces toiles c'est souvent en format rond enfin avec des diamants ronds et comme je vous l'ai dit c'est même quelque chose que j'ai pu si moyennement faire bah du coup c'est pas grave j'ai plus j'ai uniquement cette toile mais bon écoutez c'est déjà bien et voilà cette vidéo est maintenant terminée j'espère qu'elle vous aura plu merci beaucoup de l'avoir regardée jusque là du coup j'ai compté je crois que j'ai 13 ou 14 DP en stock ce qui est quand même plutôt raisonnable face à enfin il y a une époque où j'en avais beaucoup plus mais je vous cache pas que comme je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo sur le DP c'est vrai que depuis que DAC a considérablement augmenté ses prix avec toutes ces histoires de taxes, de douanes etc je commande vraiment beaucoup beaucoup moins c'est vrai que là j'ai acheté deux toiles ce mois-ci parce que j'avais envie de toiles un petit peu un petit peu d'été avec des beaux paysages d'été mais c'est vrai qu'avant ça j'avais pas commandé depuis novembre donc autant vous dire que fut une époque je commandais tous les mois ce n'est plus le cas c'est vrai que quand j'ai commencé à acheter chez DAC en 2021 les toiles coûtaient je crois que celles que j'ai payées le plus cher coûtaient 69€ c'était un paysage d'un mètre et c'est vrai que maintenant pour des toiles de cette envergure là il faut compter 90€ donc c'est un très très gros budget ça l'était déjà avant mais là vraiment ça a considérablement augmenté ce qui explique aussi que j'ai moins de toiles en stock j'en ai quand même pas mal d'ailleurs n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez des toiles enfin le toile que vous avez en stock n'hésitez pas à me dire aussi les toiles que vous êtes en train de faire en ce moment et si vous êtes plutôt team paysage ou plutôt team petite scène à la Randall Spengler ou à la Yvie de la Mort et aussi ça m'intéresse est-ce que vous vous êtes plutôt team carré ou rond comme vous pouvez vous avez pu le voir moi c'est plutôt team carré et plutôt team confetti et bloc j'aime bien les deux bref encore une fois merci beaucoup d'avoir visionné cette vidéo je vous embrasse et écoutez nous on se retrouve très prochainement dans une prochaine vidéo et d'ici là portez-vous bien